Salut à tous c'est Bokey, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, j'ai déjà fait une vidéo de ça, il y avait, ça faisait au moins 4 mois, 4-5 mois j'avais fait une vidéo, donc c'est sur un DM, et je suis en compagnie de la team, bonsoir à vous, bonsoir DBC, bonsoir, salut, donc voilà, juste avant qu'on commence déjà le DM, est-ce que vous avez aimé ma musique les gars, fit a new laden, non? Non, non, et toi, DBC? Non, j'ai déjà kiffé, ouais, c'était pas mal, mais, mais, c'était très bon, assez court, non, rien à voir, mais avec de la recherche, je peux mieux faire, tu veux que je te dise la vérité ou pas? C'est-à-dire avec Goubou dans la puce, je veux pas que vous me blessiez, c'est bon, c'est bon, non, tu vois les sprays, la cristalline, à l'eau, tu vois l'eau fraîche qu'on avait en été, là, que tu te mets sur le visage, ouais, quand j'ai regardé la vidéo, je te lui dis que j'en avais besoin, j'avais chaud, j'étais mal à l'aise pour vous, surtout ton couplet à toi, je me suis dit, wow, limousine armée, je sais pas quoi, pas de flou, rien, ouais, un mec qui donne dans ma limousine armée, Et Haydn qui chante pendant une minute trente, c'est fini, c'est triché, c'est triché, c'est triché, criché. Triché, je n'ai pas triché mais, triché, je n'ai pas triché mais, j'ai triché, il a triché, il a triché, il a triché. Il a triché. Mais non, mais quand tu veux faire une musique, prépare une semaine à l'avance, j'ai pas triché, il a pas triché, je n'ai pas triché. Est-ce que vous êtes prêts les gars ? Donc DM de maths, merci à ceux qui m'avaient aidé il y a longtemps, j'avais déjà fait une vidéo de ça c'était il y a 5 mois Donc là les gars, nouveau DM à faire, donc je dois le rendre pour demain Celui que j'avais fait il était sur 20, celui-ci il est sur 10 parce qu'il n'y a que 3 exercices Et est-ce que vous êtes prêts ? C'est des problèmes de maths Alors je vous le lis et je vous l'affiche à vous aussi à l'écran Et puis n'hésitez pas aussi à nous aider dans les commentaires au cas où on a faux durant cette vidéo Alors, je vais à la boulangerie, j'ai 60 euros et j'achète un pain au chocolat qui coûte 2 euros Un chausson aux pommes qui coûte 2,40 euros, un béni qui coûte 3 euros Et un gâteau au chocolat et un à la fraise qui coûte 24 euros chacun Combien vais-je payer en tout ? Donc je vous envoie l'énoncé les gars Attends répète Je vais vous envoyer, donc ça s'affiche aussi pour vous C'est quoi ça ? Mais t'es en quelle classe toi ? Hein ? Est-ce que t'es en quelle classe ? Je suis une chance de reprendre Donc voilà, DBC je te l'ai envoyé Je vous laisse tous envoyer là dans la conf Alors, je vais à la boulangerie, j'ai 60 euros et j'achète un pain au chocolat qui coûte 2 euros Un chausson aux pommes qui coûte 2,40 euros C'est bon, c'est bon Vous en pensez quoi ? Un béni qui coûte 3 euros et un gâteau au chocolat 55 euros, non, 55, non, 55, non, 55,40 je crois Ok, Alien ? Moi j'ai compté 52,40 Ok, et toi ? Et toi, DBC ? 55,40 je crois, ouais 55,40 Ouais, parce que 48 plus 7,40 Ok, combien avais-je payé en tout ? 55,40, c'est ça ? Ouais, bah oui, on vient peut-être le dire Il y a aussi, non, mais il y a plusieurs questions Combien me reste-t-il après avoir payé ? Bah, 4,60 4,60 ? Vous êtes sûr ? Ouais, attends Dites-nous dans les commentaires aussi, aidez-nous Non, 3,60 je crois, non ? 3,60, allez, tu vois Non, 4,60 DBC ? C'est DBC qui est fort en maths, tu confirmes ou pas ? Attends, attends, deux secondes, attends Il a 60 euros de base, il paye 55,40 Il paye 4,60 4,60 Je dis c'est chaud, c'est genre Non, mais attends, parce que là, je ne suis pas dessus là 4,60, c'est ça, bah oui C'est 4,60 Bah, dites-nous 4,60, ça fait 5,50 Ah oui, parce que si tu fais 55 pour la 60, ça fait 5 Oui, bref, 4,60 Donc j'ai maths de 15 à 16 Donc vu que la vidéo le sort à midi, je pourrais l'écrire, finir les trucs en cours, quoi En regardant les comme Allez Donc c'est bon, c'est 4,60 Ouais Dernière question, enfin, dernière question de l'exercice Cette fois-ci, ça va être chaud Avec ce qu'il me reste, combien puis-je prendre de bonbons à 10 centimes ? Alors 54 10 centimes, bah ouais, 54 Non, attends, 46 D'un coup, vous me sortez le calcul là 46, 46, 46, il lui reste 4,60 46, avec ce qu'il reste, combien tu peux prendre de bonbons ? Toi, attends avant de parler, toi 46, 46 46 Allez Ok DBC, tu confirmes ? 100 Je t'ai pas dit, je t'ai dit Mais t'étais où, toi ? Alors Je vais vous mettre le deuxième Alors Paul et SAI Donc ils s'appellent comme ça Vont à Paris dans un magasin de jeux vidéo pour s'acheter Tiken 5 et 8 man Pour 60 euros Et deux manettes qui coûtent 20 euros chacune Ils ont chacun 100 euros dans leur poche Combien leur reste-t-il après l'achat des jeux ? Envoie l'énoncé s'il te plait au lieu de nous lire avant de nous lire au moins, lis-le pour les abonnés mais nous envoie l'énoncé Ouais ouais je t'envoie Parce que j'arrive pas à te suivre Alors hop Mais t'essaye pas de nous troll, t'as pas tapé exercice de CP Parole c'est ça Mais ma parole Mais ma parole Mais les SAI ont apparu dans un magasin de jeux vidéo pour s'acheter Tiken Tiken 5 Je sais pas si ça s'appelle comme ça Ouais et c'est quoi la question ? Ouais ok c'est bien ils vont acheter après Alors la question c'est combien leur reste-t-il après l'achat des jeux ? Ils ont 100 euros chacun dans leur poche ou ? Ouais On n'a qu'un seul Non non Je vais à la boulangerie j'ai 60 euros Alors non c'est le pardon c'était celui en haut Paul et SAI vont à Paris dans un magasin de jeux vidéo pour s'acheter Tiken 5 et 8 man Pour 60 euros Et deux manettes qui coûtent 20 euros chacune Ah d'accord mais il leur reste 20 euros ? Ah ils ont chacun 100 euros dans leur poche Ouais des messieurs qu'est-ce qu'il y a ? Chacun 100 euros dans leur poche Vous m'entendez ? Ouais vous m'entendez ? Ouais mais t'avais pas entendu tout à l'heure Je sais pas j'ai bug Le premier exercice Le premier exercice j'ai regardé dans la conve J'ai regardé dans la conve Ouais je veux dire c'est 55-40 Bah ils ont dit 54-40 55-40 et 4,60 qui restent bordel ! Ah oui oui 55-40 Qui coûtent nanana Voilà 55-40 Et il reste 4,60 et avec 4,60 tu vas acheter 46 Et avec ce qu'il me reste combien puis-je prendre de bonbons à 10 centimes ? 4,60 tu peux acheter combien de bonbons à 10 centimes ? 46 Parce que 4,60 Voilà ok Et là il y a le deuxième Je l'ai dit tu nous trolles c'est un truc de CP Mais non ! Le deuxième regarde Je leur laisse 20 euros Je vais leur montrer Bah non il leur reste 100 euros Ils ont 100 euros chacun dans leur poche Ouais mais ils achètent un jeu et tout Et bah oui mais ils achètent les deux Deux jeux chacun Ça fait 60 euros chacun Et ils prennent Non ! Il leur reste 140 euros À eux deux En tout il reste 140 euros Parce qu'une manette 20 euros Ils achètent deux manettes Les deux ils achètent Le jeu ils achètent les deux les deux jeux à 60 euros Et chacun d'eux deux achète une manette chacun Ça fait 80 euros Chacun ils ont utilisé Ouais ouais Là je te suis Et à la fin il leur reste à eux 240 Sur 200 Ok ouais ça m'a l'air d'être juste Non mais si c'est vrai Non il leur reste 60 ça fait 140 Bon Boubou t'essaies de T'essaies de nous faire quoi toi ? Qu'est-ce qu'il essaie de nous faire lui ? Hein ? 140 euros alors Il reste 300 euros 140 euros alors qu'ils ont 200 euros chacun Mais qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Moi ça ils ont 200 euros chacun Ils ont 100 euros chacun ça fait 200 Qu'est-ce qu'il nous sort ? Et puis moi je le suis au début Il disait Bah ouais ça Faut pas l'écouter lui Et toi arrête de parler Donc c'est quoi alors pour la première question d'EBC ? Combien leur reste-t-il après l'achat des jeux ? 460 on te l'a déjà dit Non Pour le deuxième Ah la deuxième Mais toi 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 t'en penses quoi toi ? Parce que c'est quand même ton DM Bah combien ? Bah attends Combien leur reste-t-il après l'achat des jeux ? Bah ils ont 100 euros chacun Mais en fait la question n'est pas Ouais Ça fait 80 euros Mais qu'ils achètent les deux jeux eux deux ? Un chacun ? Bah je sais quoi c'est l'énoncé Je vais s'acheter Tegen 5 Hitman pour 60 euros Donc en gros les deux ils comptent 30 euros En gros ils utilisent 80 euros En gros ils utilisent 80 euros Non mais toi c'est pas de nous recrôle Ah non mais si c'est ça Si ils achètent les deux pour eux deux Si genre il y en a un il veut Tegen et l'autre Hitman T'as acheté Tegen 5 Hitman pour 60 euros Ils ont acheté les deux 60 euros Donc ça veut dire ils utilisent tous les deux 30 euros Ensuite ils utilisent une manette chacun Ils achètent une manette chacun Les deux manettes elles coûtent 20 euros Ils ont utilisé 50 euros chacun Les gars on peut être rigoler C'est quoi les trucs de maternelle mais on a du mal Mais c'est ton énoncé qui est bizarre on comprend rien Ils ont acheté chacun leur tour de jeu Attends parce qu'il y a une deuxième question Combien vont-ils payer en tout 100 euros Deux manettes 20 euros la manette 100 euros Je te dis le reste 100 à la fin Ils payent 100 Si 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 Dernière question Je suis sûr en vrai Votre prof c'est un malade mental dépressif qui vous fait des questions C'est le troisième prof de l'année qu'on a C'est un malade mental Des trucs chelous Alors Lucie et Jason ont 50 euros chacun Ils veulent un jeu vidéo Est-ce qu'elle est bonne Lucie ? Attends on va les lancer pour les abonnés Ah moi je veux d'abord Alors Lucie et Jason ont 50 euros chacun Ils veulent un jeu vidéo qui coûte 92 euros Le magasin de jeu vidéo ferme à 14h20 Et ils habitent à 45 minutes du magasin Il est 13h30 Je vous envoie L'énoncé Hop On voit l'énoncé Là voilà Contrôle Et voilà Il est là l'énoncé Ils veulent 50 euros chacun Ils veulent faire un jeu vidéo Ok Donc là je vais vous lire la question Dites moi quand je vous la lis Ouais il est 13h Ok Donc Ils habitent à 45 minutes du magasin Ok Ensuite Combien leur faut-il d'argent pour acheter le jeu vidéo ? Première question 40 euros ? 42 euros ? Combien ? Alien ? 42 ? Attends Alien Mais 42 c'est ça ? 42 comme l'école 42 Et le DBC ? Le DBC il est pas là ? Et pourquoi tu arrêtes de nous poser des questions ? Il dit que c'est 42 ? C'est que c'est 42 ? Et si dans les coms ils disent pas c'était pas ça ? Pour s'acheter un jeu à 92 euros c'est 42 ? Bah oui Je sais pas c'est eux Elle a 50 euros Ouais Ils ont 50 euros chacun Il leur faut 42 euros ? Ouais Pour acheter un jeu à 92 euros ? Bah non ils ont 100 euros Ca fait 100 euros Les deux Ah ils ont 50 chacun ? 30 euros chacun Bah il leur faut rien ? Bah c'est quoi le rapport ? Pourquoi il leur faut rien ? Combien leur faut-il d'argent pour acheter le jeu ? En gros il... Je sais pas c'est la... Bah je voulais... Tenez là Eh vas-y 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 Ma parole c'est le preuve Tiens regarde Bah il leur faut 92 euros si le jeu il coûte 92 euros Bah je t'ai dit c'est le preuve Quand je dis que ton preuve il prend de la coke Son preuve il est malade, il est dépressif Deuxième Par contre non deuxième ça va c'était facile ça Ouh Pourront-ils arriver avant la fermeture du magasin ? Bah je sais pas peut-être qu'ils ont une voiture un vélo Regarde On sait rien moi Pourront bah oui s'ils ont une voiture Oui mais regarde ils disent qu'ils habitent à 45 minutes du magasin Et bah il sera 13h45 c'est tout Bah oui Le magasin il ferme à 14h20 Combien leur restera-t-il d'argent après l'achat ? 8 euros ? Bah 8 euros Je comprends pas Allez va te faire foutre avec tes trucs Je te jure c'est le preuve Ouais ça mais Oh dis lui à ton preuve Dis lui arrête Je me suis arrêté de prendre des trucs bizarres hein Walter White Comme ça Je vous jure les gars c'est le preuve Elle est là J'ai tout là C'est pas normal ça Et euh voilà Donc non c'est bon j'avais juste ça c'était sur 10 Hop j'ai rien d'autre Il y avait un petit exercice mais ça je l'avais enfin on m'avait donné la réponse avant Je crois que toi t'es dans une classe qu'on appelle les clisses Ca te rappelle quelque chose ça les clisses Avec l'alien Lui il est en clisse plus 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 Une classe spéciale N'hésitez pas à nous donner les réponses dans les commentaires ou qu'on a eu faux et un exercice Et euh bon écoutez on va se laisser sur ça On va se dire à la prochaine Et puis voilà Espérons qu'on ait une bonne note Je mettrai la note sur Twitter Allez au bai Au bai